Ils sont frères, rappeurs et maintenant youtubeurs, mais à leur manière. Leur dernier clip d'hommage est un carton, plus de 5 millions de vues en quelques jours. Big Flo et Oli sont aujourd'hui dans le tube. Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Bonjour, salut, salut. Moi aussi, je suis très fan de l'émission. Je la regarde tout le temps, donc je me dis bonjour à moi-même. Je confirme. Je vais me regarder. En replay. Super. Alors mardi, sur Instagram, vous avez posté une photo, un dessin, pour illustrer votre clip d'hommage avec ce message. 3 millions de vues. Merci pour vos retours, c'est juste incroyable. 4 jours plus tard, vous êtes à 5 millions. Ça vous étonne vraiment ce carton ? Pas tellement, parce que ça fait plusieurs clips que ça fait ça en fait. Aujourd'hui, les vues sur YouTube ont beaucoup changé. Et faire le million, c'est presque normal maintenant. Alors que je me souviens, il y a quelques années, quand on a commencé au tout début. Vous êtes des vieux briscards maintenant. Non, mais c'est vrai qu'au début, il y a 3 ans sur YouTube, quand on faisait un million de vues, tout le monde était au courant. On est hyper heureux, hyper content des retours des gens. C'est surtout ça qui compte. Mais c'est vrai que les chiffres maintenant, il y a tellement de millions sur YouTube. Vous n'êtes pas blasé ? Ça vous fait toujours autant plaisir ? Non, on n'est pas blasé. On se demande toujours comment on fait. Chaque fois qu'on va sortir un clip et qu'on démarre de zéro, je me dis comment on va faire pour faire 100 000 vues déjà, qu'il y ait 100 000 personnes qui le regardent. Oui, on se pose la question aussi des fois dans le tube. On va justement ajouter à ces vues internet, les vues des fidèles du tube. On va regarder un petit extrait de votre clip d'hommage. Yes. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Dans ce clip, on voit notamment Panayotis Pasco, l'ex-membre de Quotidien. C'est vous qui êtes allé le chercher ou il s'est porté volontaire ? Non, on l'a appelé. On lui a envoyé un texto, non ? En fait, c'est un pote à nous. On s'est entouré de nos potes. On s'est dit quel pote peut correspondre à ce personnage et on a choisi. On aime beaucoup avoir des invités dans nos clips, des guests, faire des mélanges avec plein de gens. On a déjà eu Jamel, Jean Dujardin dans nos clips. Et c'est toujours été très simple. On leur envoie un texto, ils disent oui ou non. Et puis voilà, ils ont dit oui. Il y a des guests aussi sur la playlist. Je pense notamment à Stromae qui a co-écrit ce titre. Avec vous, qui a eu l'idée d'aller le chercher ? Stromae, pour dire la vérité, c'est notre maison de disques qui nous a dit qu'il y a Stromae qui bosse avec des gens. Est-ce que ça vous intéresserait ? Et on est devenus vraiment fous parce qu'on est vraiment très fan du gars. Du coup, on est allé le voir à Bruxelles. On a bu un verre avec lui. Ça s'est hyper bien passé. J'ai l'impression qu'il m'observe, là. J'ai l'impression qu'il m'observe. Il a accroché aussi ? On a enchaîné en studio une semaine après, je crois. Et c'était vraiment magique. Alors, on a parlé de la musique. Vous relâchez aussi votre chaîne YouTube. Oui. Justement, pourquoi ? Parce que la musique, ça ne suffit plus ? Les réseaux sociaux non plus ? Parce qu'écoutez, c'est galère. On n'arrive pas à vivre. Non, en fait, on a toujours fait les deux. On a toujours été très proches de YouTube. On avait une chaîne YouTube qui, au final, avait quand même 300 000 abonnés. Et on ne mettait que quelques trucs comme ça. Et on s'est dit, on va la lancer. Ça va nous permettre de montrer aux gens la tournée, leur montrer un peu les coulisses et tout ça. Donc, on va s'amuser un peu. C'est vraiment pour le kiff. Pour la relancer, vous avez donc posté un message. On va voir quelques extraits. OK, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ça tourne. Yo, yo, yo ! Ah non, on n'est pas d'accord. On crée un gimmick comme tous les YouTubers ? Non, on n'est pas YouTubeurs. OK. Salut tout le monde. Yo tout le monde. On fait cette petite vidéo pour vous dire qu'on lance vraiment notre chaîne YouTube. Ça y est. On va aussi partir en tournée dans un moment de temps. On va aussi partir en tournée dans pas longtemps. On va en profiter pour vous faire des vloggings. Wow. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu YouTubeurs ? Non. Ouais. Il y a pas mal de petites blagues, des petits tacles pour les YouTubers jusqu'au bout. Pourquoi vous voulez vous différencier des YouTubers ? Vous les trouvez ridicules ? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. En plus, on a plein de potes. C'est juste que YouTuber, c'est vraiment devenu un métier. C'est un savoir-faire et qu'on n'a pas encore. Donc, c'est pour ça qu'on se manque plus de nous que d'eux dans cette vidéo. Vous venez de Toulouse, on le rappelle quand même. Vous êtes jeune. Vous venez de nous parler de Stromae, de Jean Dujardin. Vous dites peut-être des films plus tard. Mais vous portez quel regard sur ce parcours, cette trajectoire un peu folle ? En fait, on ne se rend vraiment pas compte. Pour dire la vérité, il y a des fois où je me lève chez moi en sleep à Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada